Salut salut et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, cette fois-ci où j'ai l'immense plaisir de recevoir Poc Poc pour Labelle puisqu'il était venu il y a quelques temps pour sa première partie Age of Sigmar sur la chaîne, on avait fait un match nul et donc cette fois-ci je me suis dit on va pas ressortir les squigs, on va sortir la nouvelle armée de la chaîne une armée slave to darkness absolument magnifique vous l'avez encore jamais vu et je pense que vous allez l'avoir assez souvent à l'avenir comme d'habitude un petit mot avant de passer au rapport de bataille vous êtes quasiment 40% à suivre régulièrement la chaîne sans être abonné alors c'est un petit clic pour vous et pour nous c'est énormément de motivation donc je vous invite à le faire tout de suite ça nous fera extrêmement plaisir donc c'est parti prêve de blabla on se retrouve tout de suite pour la bagarre et je vous souhaite une excellente vidéo pour cette partie je vais sortir une petite liste slave to darkness du sixième cercle à savoir que mes varonguard vont avoir des petits bonus lorsqu'ils vont charger donc petit topo c'est une liste de cavalerie j'ai pas beaucoup de figues j'en ai exactement huit donc en battle line j'ai deux unités de varonguard les varonguard en sixième cercle ça donne quoi ça donne qu'en charge on a quand même plus un touche potentiellement avec un pc plus un bless plus un rend et plus un dégâts donc on se retrouve à avoir des espèces de burutas qui avec leur lance sont rien de moins de dégâts 3 à côté de ça j'ai pris un chaos warshrine donc le chaos warshrine c'est une unité assez sympathique tout le monde est marqué en chaos undivided ce qui veut dire que je vais avoir un phil no pain assist quand je vais être à côté de mon général et surtout la prière de mon chaos warshrine qui va avoir pour rôle un petit peu de remplacer le chaos sorcerer lord habituel ça va être de prendre une unité à 18 pouces sur un 3 plus il va lui dire toi tu as re-roll des touches re-roll des blesses re-roll des charges donc autant dire que c'est une unité centrale dans malice ça t'a pas forcément super fort ça reste quand même 12 pv une mobilité tout à fait correcte et vu le scénario vous verrez il va avoir pour rôle de tenir un petit peu un objectif à côté de ça le héros mon général c'est mon chaos sorcerer lord sur karkadrak c'est pas un monstre de corps à corps mais il met quelques bm à l'impact il va propager ses auras pour les unités de varonguard ce qui va leur permettre d'avoir un phil no pain d'avoir potentiellement les aptitudes de co classique etc donc son but ça va être de suivre tout le monde d'infliger quelques blessures mortelles de rester en vie absolument coûte que coûte et puis voilà c'est tout pour ma liste spectacle darkness en mille points aujourd'hui je reviens chez sam pour la belle avec mon os de crasse donc un os de norgueule basé sur la convocation pour mener cet ost je vais bien avoir bien sûr avoir horticulus ma figurine favorite qui va mettre de poser un arbre supplémentaire au début sa première phase de héros et donc de marquer des points de contagion supplémentaire je vais donc avoir deux arbres de base grâce à mon ost plus un grâce à horticulus qui fait que très rapidement je devrais pouvoir invoquer une nouvelle créature l'objectif aujourd'hui ça va être de pouvoir invoquer un gros pépère on verra si j'y arrive ou pas à côté d'horticulus on importe des rôles qui va mener deux bandes de porte peste 2 x 10 très simplement qui sont mes lignes principales et qui vont essayer de tanker de faire des écrans pour que je puisse avancer progressivement à côté de ça je vais avoir un bête de norgueule qui est un peu l'élément un peu foufou de la liste j'aurais voulu en jouer deux mais en mille points c'est compliqué de tout rentrer et qui va chercher à impacter le plus rapidement possible mon adversaire pour essayer de tanker un peu l'engluer vu qu'il joue pas beaucoup de figurines et enfin mes petits chouchous deux bandes de nerglings deux fois trois que je vais très probablement déposé directement dans le territoire adverse sauf si j'ai premier tour et que je peux récupérer des objectifs on verra à ce moment là mais le but du jeu va être d'en avoir au moins une dans son territoire pour pouvoir marquer un maximum de points de contagion parce que je pourrais marquer trois points par zone déploiement dans lequel se figureront des figurines à moi par zone déploiement dans lequel se figureront des figurines à moi l'on a l'écrivait par zone déploiement dans lequel se figurer ont mis en en maisant à moi la fin déploiement qui fait la sire et on va subteriement aux tâles d'un Pour cette partie, nous allons jouer le scénario gain sauvage, donc le classique 421, 4 points sur l'objectif qui est dans le camp adverse, 2 sur les deux centraux, et 1 si on contrôle l'objectif qui est dans son camp. Mon petit pop-pop, tu as gagné le tos, tu as déployé en premier, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement hautement stratégique ? Alors, vu que ma mission, ça va être d'aller chez toi pour marquer un maximum de points, je suis sur les starting blocks, donc vraiment au bord de ma zone de déploiement. J'ai des porte-pestes sur ma gauche pour aller attraper cet objectif-là, des porte-pestes au milieu juste parce qu'il va falloir avancer tout droit à un moment donné, la bête déportée sur la droite pour choper cet objectif-là, mais ça travaille là-dedans, et enfin mes deux héros un peu au centre pour voir où je vais donner les bonus. Et puis voilà pour l'instant, il me reste deux unités de Nordling qui devraient arriver à la fin de la première phase de mouvement, donc pour l'instant c'est ça. Et puis j'ai lancé ma roue, et sur ma roue j'ai fait un joli petit 6, ce qui fait que j'aurai plus un ce tour 6 sur les gènes maladie, autant vous dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais on prend toujours. C'est clair. Donc, en plus tu as placé deux petits arbres sur les côtés ? C'est ça. Super bien peint tes arbres d'ailleurs. Ouais, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Tu les as pris dans la vitrine et tu les as posés sur la table quoi. À peu près, à peu près, ne me jugez pas. Donc du coup de mon côté au niveau du déploiement, simple, gros bunker central, je sais qu'il y a des Nordlings qui peuvent arriver, je n'ai pas envie de me faire engager toute l'armée s'ils passent leur charge à neuf. Donc petit bunker, l'idée c'est de tenir cet objectif et on va avoir, je ne vais pas pouvoir jouer les objets trop longtemps parce que je ne suis pas beaucoup, il va falloir que je joue la bâche, malheureusement tu as gagné le TOS, est-ce que tu peux me dire si je vais commencer à jouer en premier ? Voilà, tu vas commencer, mais attention Nordlings, je pense qu'ils ne vont pas que t'engluer, ils vont te laver ta table. Très bien, donc on passe au premier tour côté Slyte-Darkness. Alors bon, du coup, je ne suis pas très heureux parce que je vais avoir un tour où je ne vais pas pouvoir te taper. Du coup, au niveau de ma tactique de bataille, que vais-je faire ? Je vais prendre le fait de courir avec trois unités, je vais prendre mon War Shrine, sept unités de War Angward et mon Seigneur sur Karkadrak. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au rune suivant, je n'aurai pas trop envie de courir parce que je ne peux pas courir et charger. Au niveau de mon début de phase de héros, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Une petite action héroïque, on va tenter de générer un PC supplémentaire avec mon Seigneur ? Oui, sur du 4+, c'est bon. J'ai donc trois PC de ton côté. On va faire la laine ? Pas trop d'idées. Un 4. Et ben non. Non, d'ailleurs, j'ai oublié, j'aurais dû normalement lancer ma prière avant, j'ai triché, c'est très mal. Du coup, je vais lancer la prière de mon Chaos War Shrine sur sept unités de War Angward. Salut 3+, ça commence bien. On va aller lancer avant. Exactement. Du coup, pour le début de phase de héros, c'est terminé, on passe à la phase de héros. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je suis en hoste de l'élu éternel, malheureusement, je n'ai pas Arkaon, donc il y a plein de bonus que je n'ai pas. Ce n'est pas très grave. Je vais lancer un Mystic Shield avec mon général sur cette unité de War Angward. Allez, c'est cassé. Voilà, je te l'accorde. Ça fait 8. Est-ce que tu as des dissipations à porter ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah ouais, c'est bon. Moi que, t'es où ? Oui, on est à 22 l'un de l'autre, juste ici. Donc ça doit le faire. Je ne sais pas, je me suis un peu en retrait, donc je ne pense pas à y être. On va à 30, c'est bon, largement. Ah, c'est 30 la dissipation. C'est 30. Je suis 30. Tu as oublié les règles de cassé ? Je trouve dans 44. Je reviens d'un tournois pour ça. Que t'as gagné d'ailleurs. Et voilà. Voilà, c'est un 10. Attends, attends, c'est autre. Cool ! Sur le décor, je relance peut-être. Non, je te le laisse, je suis gentil. Voilà. Je suis gentil, mais tu es encore plus gentil. Fin de la phase de l'heure. Suite à ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des magnifiques courses un petit peu partout. A6, A6, A4. Ici, j'ai claqué ma course A6 qui ne m'a pas servi à grand-chose simplement pour ne pas perdre mon PC. Comme ça, je pourrais dire que je ne l'ai pas perdu, même si je n'ai avancé que 3. Au niveau de mes horaires, j'ai fait attention. Moins de 18 ici pour là-bas. Et ici, tout le monde est entièrement A12, donc il n'a pas une A6 pour toute l'armée. C'est déjà la fin de mon tour. Oui, c'était bien. Donc, je vais marquer 2 points, 4 points, 5 points et 2 points supplémentaires grâce à ma tactique de bataille. On est donc sur un score de 7 à 0. C'est quand même ironique quand on nous compte nurgle. Avant de passer au thé en nurgle. Magnifique nurgle, qu'est-ce que tu as à faire ? Pas grand-chose à part avancer. Mais avant ça, je vais quand même, au début de ma phase de héros, poser un petit arbre en plus. Magnifique arbre peint par le majestueux sable. Arrête, arrête, arrête. Déjà, on va croire que c'est moi, arrête. Je vais mettre par ici. Pas trop s'embêter. Donc, on va compter mes points de contagion pour l'invocation. Il l'a fait dans le bon ordre, il est chaud. Ouais, je suis fort. Objectif ETC. Donc, j'ai 3 armes, donc 3 points. J'ai des unités dans mon bord de table, donc encore 3 points. Et il n'y a pas d'unité adverse dans ce bord de table, donc encore 1 point. Ça me fait 7 points pour l'instant. C'est pas mal. Je vais les garder de côté, on verra après si j'arbre ou pas. Ok. Ensuite, en grande stratégie, j'ai choisi de... Tactique de bataille. Pardon, tactique de bataille. J'ai choisi l'adnance auto. Ouais. Ah, l'adnance auto. Et 3 unités qui adnance ensemble. Ouais. Et 7-6, il faut absolument craquer le PC pour faire l'adnance auto à 6. Ok, donc c'est quoi les 3 unités ? C'est 3-là. Ok. Donc, Portepeste, Horticulus et le petit sorcier derrière. Ça marche. On est bon. On est bon. Action héroïque. Action héroïque, on va tenter de gagner un PC. Ok. 3. 1-3+, toujours pas. Je pense que je vais faire pareil avec mon Chaos Lord sur Karkadrak. Oh, il est chaud. Oh putain, il est fort. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il louperait un. Je suis pas bien là. Face de héros ? Je suis pas bien. Face de héros. Ça va être rapide. Je vais lancer Abondance de chair sur mes petits portepestes juste devant, histoire d'ordonner un PV en plus. Et tu vas louper ? Sur du 7. Surtout, tu vas... Non, je vais réussir et tu vas abjurer. Un carrément. 7. Vas-y, à toi. Chaos Lord sur Karkadrak. Et voilà. Le mec qui est devant. Je suis dans le tour film. En plus, il y a un Varonguard qui a perdu sa lance. C'est une catastrophe. Je l'avais dit aussi, ça. En off, j'avais dit que ça allait tomber. Ok, le mec est trop fort. Très bien. Ça fait chier quand même. Non, ça fait pas chier. Tu la call, c'est normal. C'est vrai. Fin de la phase de héros ? Fin de la phase de héros. Du coup, face de mouvement. Alors, comme dites tout à l'heure, Advance Auto a 6 ici pour mettre un maximum de monde sur cet objet-là. Elle est récupérée. Ici, petit Advance, histoire de pas trop s'éparpiller et marquer les points. Tactique de bataille. Petit Advance A4 qui me permet de monter sur le bejo. Ouais. Mais. J'ai fait un redéploiement en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de bien rentrer dans l'objectif pour éviter qu'avec ses nurglings, ils puissent directement faible dans l'objectif et le reprendre sans avoir à tenter de charge. C'est ce que j'aurais fait. Exactement. Et du coup, je les ai redéployés derrière. À 9 pouces de toit pour tenter une charge de l'espace. À 9. Et c'était prendre. Et alors, je pensais au départ mettre l'autre pack de nurglings à l'opposé, histoire de t'obliger un peu à t'éloigner. J'ai mis de ce côté-là pour essayer de te charger sur ta course, le Warshine, histoire de prendre l'objot si ça passe. Même si, est-ce qu'on te manque en compte parce que c'est un monstre, non ? Non. Ah, bon, bah ça passe alors. Bon, c'est bon. Ça peut passer. Mais donc, on verra. Je ne suis pas du tout sûr de moi, mais au pire des cas, tu seras obligé de rester chez toi pour les laver. Ouais, ça marche. On va commencer par cette charge-là. Ouais, charge à 9. Oh, c'est pas passé loin. Bah, du coup, je vais poursuivre avec la deuxième unité de Nurglings. Ouais, sur du 9. Sur du 9 aussi. Ah, elle, ça passe. Ça passe. On la bougera après. Et enfin, la petite belle des Nurgels. Bon, ça passe aussi. Ça passe. Petit 2+, des 3 BM. Comme ça, on peut tout de suite. Eh ben non. Voilà. Ah, bon, le putain qui est parti. J'ai dit ça ? Non, c'est le karma, c'est le karma. Suite à la charge et au manque total de blessures mortelles, on passe tout de suite au début de la phase de combat. Il n'y a rien à faire en début de phase de combat. Par ma connaissance. Première activation, bête de Nurgle. Bête de Nurgle, ouais. On va essayer de mettre des maladies. Ouais, donc moi, je vais me mettre un petit plus 1 à la sauvegarde, histoire de me mettre en 2+. Ok. Voilà. Ok. Ça fait plaisir. Donc, je suis à 14 pouces d'Horticulus, donc je vais avoir plus 1 pour toucher. Donc, j'ai 4 attaques en 4+, 3+, qui passent à 3+, 3+. On y va. Oubah, déjà 2-6. Donc, tu prends 2 maladies, ça, ça fait plaisir. Plaisir, je sais pas, mais... Et puis surtout, c'est un full touche. Maintenant, c'est sur du 3+. C'est pas mal. Ce monsieur est chaud. Paire, moins 1. Paire, moins 1, c'est de la 3+. J'en prends une. Dégâts 2. Filno Payne à 6. Je prends 2 dégâts. Et ensuite, il y a des 6 attaques. 3 attaques. En 3+, 3+, toujours. Encore un 6. Donc, tu reprends. Oh, la maladie, ça va m'embêter. Et ça blesse toujours sur du 3+. Une blessure, pas de rennes. De plus ? Ouais. C'est fort, mais tu sors sauvegardes. C'est pas mauvais. Ok, donc j'ai pris 2 dégâts et 3 tokens de maladie. On passe tout de suite à ma première activation. Je vais activer le Chaos War enshrine. Je ne vais pas bouger parce que ici, j'ai mon or à pile poil. Je vais mettre un plus 1 à la touche. Est-ce que tu te mets un petit bonus ? Je vais mettre un plus 1 save. Très bien. On va commencer par les attaques dessus. Donc, j'ai 4 attaques qui touchent à 2. Qui blessent à 3. Ça t'en fait 3, rien de moins pour commencer. Donc, je sauvegarde à 6, qui passe à 7, qui repasse à 6. Donc, j'ai sauvegarde 2 dégâts chacun. Donc, 4 filles de pain. Sur du 5. Bon, bah, 4 PV. 4 dégâts et ensuite, on va passer aux attaques de la bestiole. Donc, j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 3. C'est joli. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 4. Il était en forme aujourd'hui. 400 rends. Donc, 6 plus qui passe à 5. Ah, dommage. 2 dégâts chacun. Ok, bon, déjà ça. Donc, ça fait 1 PV en moins. 2 PV en moins. Donc, ça fait 6 dégâts plus 4 de tailleur, ça fait 10. Ok. Donc, je vais avoir 2 morts. Petit oubli de notre part, évidemment. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, t'es pas élite, t'as pas de héros à côté. Donc, du coup, t'as réussi une sauvegarde en trop. Donc, t'as 2 filles de no pain. Si tu loupes les 2. Tu me laves le pack. C'est aussi. En sachant qu'il a dit que jamais de la vie, il me lave le pack. Jamais de la vie, il me lave le pack. Tu vois, j'ai pas menti. 1 PV. T'as pas menti, mais t'étais pas loin. Fin de l'activation. On passe à l'activation du petit survivant à qui il reste un PV. Ouais. Et là, du coup, on va accorder sérieusement. Ouais. 5 attaques en 5+, 5+. T'es prêt ? Ouais, je suis super prêt. Ok. Une déjà. Ok. Non, du tout. Pas de maladie. Fin de ton d'activation. On va passer à l'activation des Varanguard. Bah, du coup, le plus sincère, je vais mettre sur eux. En respectant les règles, cette fois-ci. Ça marche, donc, puisque t'as dit de ton général et compagnie. On va commencer par les attaques des mecs qui sont dessus avec les lances. J'ai donc 6 attaques qui vont toucher sur une 3. Ah, là, je te retrouve. Blessé sur du 4. Une seule. Raine moins 1, 6 dégâts. Raine moins 1, donc 5+, qui passe à 6. Plus 1, 5. Voilà. Il est trop chaud. Et ensuite, les attaques de poneys. 6 attaques qui touchent à 4. Je compatis, parce que c'est ce qui s'est passé avec mon Nurgling. Et j'avais mis beaucoup d'espoir sur lui. Très bien. Fin de mon activation. Bravo. Du coup, ça marque la fin de la phase de combat. On a rajouté un petit token de maladie. Phase de déroute ? Ouais. Début de la phase de déroute ? Début de la phase de déroute. Bon, bah, je peux rien perdre. Malaria. Mais t'as quand même la malaria. Par contre, j'ai la maladie. Donc, on a accrémenté effectivement le D2-1. Donc, on va commencer par le Nurgling. Ouais. Donc, normalement, c'est sur du 4+, mais grâce à la roue, c'est sur du 3+, ce tour-ci. Casser. 2. Bon, bah, t'as pas. Content. C'est la première fois qu'un Nurgling me déçoit. Mais je crois toujours en toi. Et le D qui est vraiment important, du coup, c'est sur du 4+. Ouais. Si j'en réussis 3, il y a un mort. Sur du 3+, du coup. Bon, bah, j'en réussis 2. 2. Fin de l'opiné à 6. Hop. Ça fait 2 dégâts. Il n'y a pas de mort. Ça me va très bien. Au niveau du scoring. 1 point. 1 point. 3 points. 3 points. Plus. 5 points. Ma tactique, 5 points. On est donc sur un score de 7 à 5 côté Sleek2Darkness. Qui va in it ? Ouais. Attends, je fais la tristesse. Acteur Studio. Non, allez. Sérieusement, in it. T'as peur ? Non, je n'ai pas peur, mais j'aimerais bien avoir le double toit. C'est pour moi. Je l'enseignais ? Je l'enseignais. Juste pour avoir le seum. C'est bon. Ça, c'était pour rien à PC. Deuxième tour, Sleek2Darkness. Deuxième tour, Sleek2Darkness. Alors, pour le début de la phase de héros, j'ai quelques petits trucs à faire. Je vais lancer ma prière déjà, avant de choisir exactement la tactique de bataille que je vais prendre. Donc, on va commencer avec la prière ici, que je vais lancer sur cette unité-là, sur du 3. 6. Champion du monde. Full relance. Touche. Bless. Champomis pour tout le monde. Du coup, je suis quand même assez confiant de la VESPAC-là. La question, c'est est-ce que je tente un conquérir ou est-ce que je tente un rembrisé ? En sachant que je vais... Il doit vrai que j'ai peur du Feel No Pain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un conquérir sur cet objectif ici. On va faire pareil. Tu m'étonnes. Ensuite, action héroïque, je vais tenter un PC supplémentaire sur mon Chaos Lord sur Karkadrak. Mais non ! Donc, je reste à deux. Ah, pareil. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais voilà. Avec qui ? Toujours avec le même. Ok. Toujours pas. Donc, fin du début de la phase de héros. On passe à la phase de héros. Je n'ai pas 50 milliards de choses à faire. Je n'ai pas de ralliement. Je vais le faire. Donc ici, on va tenter. Alors, j'ai le choix. Soit je prends un Arcane Bolt, soit je prends un Tapen dernier qui peut être assez intéressant potentiellement. Notamment avec cette bête de Nurgle parce que je n'ai pas envie qu'elle me sèche des figurines un peu trop tôt. On va tenter ça. Ou alors c'est un Mystic Shield. Le Fight Last, c'est mieux. Je tape assez fort pour le Mystic Shield. En fait, soit il y a un Fight Last ici, soit il y a un Mystic Shield ici, en fait. Histoire de rester vraiment englué avec toi, diplôme. Oui, mais je ne tape pas très fort. Tu seras englué avec moi, diplôme. C'est vrai ? Oui. Le Fight Last, il est chaud à lancer. Même si tu fais peur, c'est la maladie. Tu fais confiance à Poc-Poc, Fight Last ? Le lieu 1. 7, ça passe. Tentez d'abjurer. Là, je vais faire un sport de ouf. Super, merci pour tes conseils, Poc-Poc. Mais voilà, on parle pendant 3 heures. Laisse-moi lancer l'idée. Fin de la phase de héros. Suite à la phase de mouvement, du coup, ici, je n'ai pas bougé parce que je ne voulais pas de redeploy embêtant. Ici, je suis engagé. On va finir ce nurgling à la con. Et ici, les Varonguard ne m'ont pas bougé. Le Fight Last sur Karkadrax s'est avancé. Tu as fait un redeploy. Oui. Tu t'es rapproché de moi parce que tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur. De toute façon, il me faut que... Enfin, toutes les occasions pour moi d'avancer me rapprochent de ton objectif. C'est clair. Et surtout, ça t'empêche de revenir sur le mire. Tu avances autant avec un redeploy qu'avec ton mouvement. Presque. Donc, c'est sûr que c'est sympa. Ensuite, du coup, fin de la phase de mouvement, phase de charge. J'ai une charge ici relançable à 5. Non, tu ne la rates pas, s'il te plaît. Voilà. 8. On va la garder. Le moment embarrassant. Et de l'autre côté, le Chaos Lord sur Karkadrax. 7. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un truc sympathique. Tu veux changer les deux ? Non. Je vais me mettre entre les deux ici, là. Donc, il n'y a plus de 3 de l'unité ici. Histoire de ne pas les engager tout de suite. Et on verra au moment de mon activation. Donc, je te mets des dégâts à l'impact. Oui. 2+, des 3 BM. Non. C'est un 1 et 3. Donc, on va activer ici en premier. Je vais leur mettre un plus 1 à la touche. J'imagine que tu ne mets pas de plus 1 à la save. Ah, vu que tu as moins 2 à la même prise. Un moins 2, c'est ça. Donc, du coup, je serai sur les attaques de lance, en 2+, full relance, 3+, full relance. Et sur les attaques de poney, 3+, full relance, 3+, full relance. C'est parti ? Oui, je sens ta jubilation. Allez, c'est parti. 3+, full relance. Ah, oui, besoin là. Oula. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Ouais, c'est un peu nul. Donc, ça t'en fait 6, Rennes moins 2 dégâts, 3. Donc, ça fait 18 dégâts déjà. Ouais, et ensuite, on va avoir les attaques de poney. C'est du 3+, full relance. On a toujours des touches solides. Ça va. J'aurais préféré ça sur les autres. Et 7, 100 Rennes. Donc, ça fait 25. 700 Rennes. J'ai une souris d'A6, quand même. Ah oui, ça va. Ah, ben, j'aurais peut-être dû mettre le plus un safe, du coup. Peut-être. Pardon. Bon, du coup, ça lavera quand même, a priori, pas le pack. Voilà. Bon, on va dire qu'il n'est pas cassé. Ça fait une qui passe. Ça fait 24. 18 plus 6, 24. Statistiquement, il reste en PV. Statistiquement, ça ne veut rien dire. Donc, il faut que je le 6, 5, fin le pain. Exactement. Donc, je dis n'importe quoi. En plus, il y a 20. Non, statistiquement, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. J'en ai 12 déjà. OK. Première salve. Donc, j'en sauve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le pack n'est pas lavé. Bon, là, on va commencer à causer mon coco. 7, 8, 9, 10, 11. Bon, bravo, tu m'en as tué 5. Attends, on ne m'a même pas. Tu m'en as tué 4. Et un PV. Tu peux montrer ta tête. On passe à la première activation côté Nurgle. Alors, à noter qu'ici, je peux potentiellement avoir une deuxième activation une fois par partie. Donc, tu as décidé d'activer là pour mettre de la maladie. Exactement. OK. Donc, je vais me rapprocher. On me rapproche. Voilà. Donc, on a mal compté. Il y a eu 6 morts et demi. Oui, oui, je me suis enflammé. Il m'a dit, tu as tué 2, mec. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit 4. En fait, j'avais compté mon nombre de points de vie comme mon nombre de blessures. Non, tu avais fait 24 dégâts. Et j'ai quand même réussi. On se file le pain. C'est pas mal. Ce qui est déjà très acceptable. Donc, ils sont 4. Il y a le champion. Donc, ça fait 5 attaques. Alors, c'est du 4. Je leur mets plus. OK. Donc, c'est du 3+, 3+, 3+. Et une seule. Bon, c'était vraiment de la merde. Une blessure, ça y va 3. Et ça tente. Activation STD. Les 3 varonguard, ils n'ont pas de bonus. Ça tape pas aussi fort. Mais ça peut quand même le trouer. Plus un save. Plus un save. Le mec se met des plus un save dans tous les sens. Donc, c'est parti. Du 3+, dommage que je ne joue pas en marque de Slanesh. Du 4+, ah oui, je suis chaud. Ça t'en fait 5, raines moins 1 pour 2 dégâts. Donc, 5+, Ah oui, d'accord. On a affaire à un professionnel. Donc, 4 dégâts pour l'instant. Ensuite, j'en ai 9. On touche à 4. Blesse à 3. Ça t'en fait 2. 100 raines pour un dégâts. Donc, on est au total de 6. Ouais. 2, ça va 4. Donc, c'est parti. 6 filles no pain. Ahouh ! Bon, ça fait 4 PV. 4 PV. La moitié de la bestiole. Ouais. Alors, la petite bestiole va taper sur le gros pépère. Ouais. J'espère qu'il y en a un qui va mourir à maladie ici. Non. Donc, je te tape juste pour te mettre des pions maladie. Ça va voir. Donc, j'ai 4 attaques. En 3+, 3+, raines moins 1, dégâts 2. Donc, on va commencer par celle-là. On va mettre un petit plus 1 à la sauvegarde de mon côté. C'est pas joueur. C'est pas joueur. Pas du tout. Bon, déjà, il n'y a pas de sauvegarde. Ah, pas de banque. Il n'y a pas de maladie. Ensuite, 3+, tu as 2 sauvegardes à moins 1. 2 à 3. Ça fait 2 PV. 2 PV filles no pain à 6. Ça fait 2 PV. Ok. Bon. Donc, on va avoir 2 PV pris dans le Chaos Lord sur Karkadrak. Activation de mon Chaos War Shrine qui a fait son petit peeling ici pour se rapprocher et être à 18. Donc, c'est parti. 4 attaques qui vont toucher à 3. Elles sont importantes. Mine de rien, blessées à 3. Il suffisait de le dire pour que ça soit catastrophique. Tu sais que je commence à y croire et c'est pas bien. 6 attaques qui touchent à 4. Ouais, j'en ai pas dû y croire. Qui blessent sur du 3. Ah, ouais. Ça t'en fait 4. Pas de rends pour 2 dégâts. Donc, sur du 6. Là, il faut faire des 6. C'est le moment. Allez, vraiment, vas-y. Pas mal. C'est pas mal. Casser ou pas casser ? Je te le laisse. Ah, cool. Grand Prince. Donc là, il faut que je fasse un film de pain. Si je rate, je vais être dégoûté parce que j'ai trop cru. Bon, ouais, tu m'as accordé le cassette tout à l'heure. Je suis gentil. Ok, donc il est enfin mort. Je vous avoue que j'ai eu chaud de voir mon War Shrine qui est resté sur un petit inter-earn-ling. Fin de l'activation. J'ai cru. On passe à la deuxième activation de mon unité de Warnguard ici. Bon, je suis un peu triste de ne pas avoir fait plus mal, mais je pense que cette fois-ci, ça devrait aller. Donc, c'est parti. Deux plus full relance. Le petit As. Trois plus full relance parce que j'ai un plus un à la blesse parce que j'ai chargé. On est donc, si j'avais fait ça tout à l'heure, copain. Oh, ça t'en fait huit. Rennes moins deux. Dégat trois. Bon, on lance les films de pain. Comme on rêve. Bon, c'est mort. Ça fait plaisir. Un mort, deux morts, trois morts. Ouais, je pense qu'Akoress va mourir. Je n'ai pas lancé tous les deux qu'il fallait, mais on va dire que le compte est bon. Ouais, déjà, il y avait 24 blessures. C'était compliqué de survivre. Fin de l'activation. Du coup, je ne vais pas utiliser la deuxième activation de mes Warnguard maintenant parce que c'est un petit peu cher payé à mon avis. En tout cas, je vais d'abord activer le Chaos Lord sur Karkadrak. Tant pis. Peut-être que je vais aller chercher... Ah, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'engager les Portes Pestes ? Ben, écoute, je pense que si. Donc, je vais juste me mettre comme ça, histoire d'engager les Portes Pestes et je vais taper dans la petite bête de Nurgle. Donc, c'est parti. On va commencer par les attaques de Blade. Donc, j'ai trois attaques qui vont être en 3+, 3+, 3+, 3+, ça t'en fait une. Rennes moins un. Sur du 6. Une. Bon. Une. Sur du 6. Oh putain, la chatte ! Le bec est trop chaud. Ensuite, on va passer aux attaques de la hache. Donc, 5 attaques qui vont toucher. Sur du 3. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 4. Pas de rend ? Non. C'est dégâts 2. Donc, sur du 5. Ah, il y a un monde où il meurt. Ah, il y a un monde où il meurt vraiment. Il y a un monde où il est vraiment très mort. Sur du 5. Donc, ce qui t'arrête 2 PV. Il meurt tout pile. Du coup, comme je t'ai tué avec ma hache, je me soigne de D3. Hop, il est revenu full vie. Eh bien, il est beau ce jeu. Et j'ai engagé le petit porte-peste. Fin de l'activation. On passe donc à la dernière activation. Tu avais le droit à un petit peel-in puisque je t'ai engagé. Donc, tu as un mec qui va pouvoir taper. Un petit 6. Bah, voilà. Il est rentable. 3+. Une sauvegarde. Je suis en 2+. Bon, bah, t'as pris ton... J'ai pris ma maladie. Du coup, je vais en prendre 2. Puisque je suis engagé. Donc, ça va marquer la fin de la phase de combat. Au niveau de la déroute. Il n'y a pas de déroute. On va quand même incrémenter pour le Chaos Lord sur 4-4 que c'est déjà fait. J'ai des maladies sur toute la table. Ouais. Alors, on va commencer par E. Ouais. Sur du 4+, il y a 3D. Ça fait 2 mortels. 2 Phinopain. Phinopain à 6. Non. Bon, ça va faire 1 mort et 1 PV. Ensuite, lui, 4+, une blessure mentale. Ça m'ennuie. Phinopain à 6. Il la prend. Donc, il a pris 1 PV. Lui, il est mort. Et ensuite, on a quand même le petit War Shrine ici. Donc, 4+, lui, rien du tout. Et la maladie repasse à 1. Très bien. Du coup, au niveau des points, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puisque j'ai réussi à reprendre l'objectif. On est donc sur un score de 14 à 5 côté Select to Darkness. On passe donc tout de suite au deuxième tour côté Nurgle. Alors, déjà, la roue avance. Ouais. Ce qui fait qu'au début de ma phase de héros, je vais gagner 1 PC pour chaque arbre en ma possession. J'en ai 3. Donc, je passe de 7 à 10 points de contagion. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. À côté de ça, je vais continuer à marquer des points grâce aux arbre. Donc, encore plus 3. 13. Plus 3 parce que j'ai des unités dans cette zone-là. Ça fait 16. Plus 3 parce que j'ai des unités dans cette zone-là-bas. Ça fait 19. Et plus 3, parce que personne n'est ici, ça fait 20. J'invoque un Glockin. Alors, c'est l'idée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un double tour. Donc, stratégiquement, ce n'est pas le truc à faire. Stratégiquement, si je voulais vraiment temporiser un peu, j'invoque un pack de Nurgle ici. Exactement. Ou des Pegbierer. Je temporise là, mais… Et on est là pour le peste-ac. Voilà. Si je la rate, bon, vous pourrez dire que l'ETC s'éloigne pour moi. Mais en vrai, moi, je suis dans le Turfus. Je sais que j'aurai le double tour. Donc, c'est bon. Ok. Ok, c'est parti. Du coup, au niveau des actions de début, de phase de héros ? Je voulais tenter un ralliement, mais il n'y a plus rien à rallier. Donc, je vais tenter un PC. Ok. 4+, c'est bon. Au niveau de ta tactique de bataille ? Conquérir. On va tenter conquérir pour essayer de prendre cet objectif-là. C'est vraiment pas gagné. Mais bon. Ok. Du coup, de mon côté, en termes d'actions héroïques, je vais prendre un PC sur mon Chaos Lord sur Carcadrac. Ouais. Solide. Hop. Donc, on a trois, c'est ça ? Ah non, j'en ai utilisé. Il va falloir que je te fasse le décompte. Je crois que je remonte à deux, c'est ça. Un, parce que j'ai mon général et un, j'en avais plus, si je n'ai pas dit de bêtises. Ok. Ok. Du coup, phase de héros. On va tenter l'abondance de chair. C'est parce que je la passe et tu la rates, la conjuration. Ah oui. Sept, ça passe. Franchement, je lance mes des mains droites parce que normalement, c'est du solide. Putain, le mec est trop fort, quoi. Le mec, c'est un oracle. Ouais, écoute, on répète comme ça. Et du coup, tu as dit que tu avais l'initiative derrière, tu vois ? Oui. Fin de ta phase de héros ? J'annonce, je ferai un 5, tu ferai un 3. Oula, ok, d'accord. Si j'ai raison, je vais me mettre en main. C'est pipé tout ça. C'est tout pipé. Fin de la phase de mouvement, il s'est passé 90 milliards de trucs. T'as mal à la tête ? Je m'en ai à la tête. Explique-nous tout. T'as commencé ici ? J'ai commencé ici. J'ai fait un redéploiement. Voilà. Je me suis rapproché, c'est une charge à 6. T'as fait un redeploy à 3. Mais avec le mouvement, ça reste une charge à 8. Oui, en fait, 8, pourquoi ? Parce que j'ai voulu rester dans les 18 de lui. Donc, je ne suis pas parti exactement à l'opposé. Je suis parti un petit peu de praviol. Comme ça, si j'ai l'initiative, j'ai mon pack bien burné qui pourra avoir la full rirole sur une prière. Ensuite, eux, ils sont restés engagés. Oui. Lui, il s'est rapproché pour tenter une charge. C'est une charge à 4 ou 5, je ne sais plus trop. Et enfin, les nervings, j'hésitais à venir ici et tenter une charge. Ça avait une chance de passer et ça m'aurait aidé à reprendre l'objectif qui est quand même ma tactique du tour. Le problème, c'est que si je fais ça, je sors de ta zone de déploiement et dans ce cas-là, je ne pourrais plus marquer les 3 points qui permettront d'invoquer un grand papy. Tu perds tout, oui. Tu es resté là, tu vas peut-être tenter une charge ici. On verra. Ok. Du coup, c'est parti, fin de la phase de move, phase de charge. On va commencer par cette charge-là. Charge à 8. Charge à 8. Ça passe. Ça fait 8. Ensuite, charge ici. Bon, ça passe aussi. Ça passe. Et enfin, ici, on a une charge à 8. On va les rater. Tu ne peux pas la relancer parce que je suis trop loin. Suite aux charges, du coup, belle petite charge. On passe tout de suite à la première double activation. Donc, on a gagné du temps pour faire le peeling ici. Parce que le port de roll tape en autant que les portes ne passent. Donc, c'est parti, profites-en. C'est ce tour-ci où je n'ai pas mon plus-un à la sauvegarde. Oui. Du coup, je vais mettre plus 1 à touche sur lui. Oui. Comme ça, il va toucher à 2+. Et comme il y a rien de moins 1, je me dis qu'il va peut-être qu'il va faire quelques dégâts. Ok. On va commencer par les porte-pestes. Il y en a 5 qui peuvent taper. 4+, 3+. 4+, 3+. Pas de maladie. Pas de maladie, ça qui est dommage. Et 2 sauvegarde. 2 à 3. Je prends 1 dégâts. Je prends 1 dégâts. Il n'opigne à 6. Je prends 1 PV. Et ensuite, le chef. 4 attaques en 3. À noter que tu n'as pas engagé mes Varon Guards. Non, non. 4 attaques en 2+, 3+, du coup. Oui. Ah, 2 maladies. Ça, ça fait plaisir. C'est pas mal. Hop. Avant d'oublier. Et 3+, ça fait 3 sauvegarde à moins 1. 3 à 4. 1. D, 3 dégâts. 3. Aïe. J'ai une lopigne à 6. 3 dégâts. Eh bien, j'ai quand même pris 4 en tout. Ouais. Enfin, 3 plutôt et la maladie. On va passer à ma première activation avec mon pack de 3 Varon Guards qui est resté dans les 18 du War Shrine. La prière est toujours active. J'ai donc une full relance, touche et blesse. Donc, c'est parti. On va commencer par les attaques. Les mecs qui sont de si je veux. Allez, on va se faire plaisir. 9 attaques qui vont être en 3+, relançables. C'est pas mal. Donc, ça fait 8. Il y avait un 1. Ouais. J'ai plus un sel. 4 plus relançables. C'est très propre. Donc, ça t'en fait 5. 5, rien de combien ? 1 de moins 1. Donc, plus 1, moins 1. Ça fait 4+. Faut pas craquer, faut pas craquer. Ça va. J'en prends 2. Dégas 2, c'est ça ? Ouais. Donc, fin de peine à 5. Ok, je prends 2 PV. Ça craque pas du tout. Et ensuite, j'ai des attaques de poney. 9 attaques qui touchent sur du 4. Relançables. Poney énervé. Ouais, vraiment vénard le poney quand même. 3 plus relançables. Déconne pas les poneys, jamais. Ça t'en fait 7. 100 rennes pour en dégâts. Il baisse d'un ton de poneys là. 3 plus. Les poneys, ils ont mis plus cher. 5 plus. 3 PV, donc ça fait un total de 5 PV. Il n'est pas mort. La moitié de sa vie. Fin de ma première activation. Horticulus, va taper. Ouais. 3 attaques. En 3 plus, 3 plus, rien de moins 1, dégâts des 3. Pas de maladie, s'il vous plaît. D'accord. Donc déjà, une maladie. 3 plus. Tu as une sauvegarde, rien de moins 1. Ça va 4. Non. Dégâts des 3. Ça fait 3 dégâts. Et je crois que t'es hors de porte. Pas de fil au pain. Deux 3 attaques en 3 plus, 3 plus. Oh là là, il est chaud. Tout juste chaud. 3 plus. Ça fait encore 2 sauvegardes. Raine moins 2. A 5. Ça te fait 1 qui passe. Et c'est dégâts 2. Toujours pas de fil au pain. Donc j'ai pris 5. Je vais avoir un Dada qui va canner. Cool. On va passer à l'activation de mon Chaos Lord sur Karkadrak. Donc on va commencer par les attaques de la bestiole. Donc j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3. Une. Raine moins 1. 5 plus. Un T. Ça fait 2 dégâts. Fille au pain à 5. 2 PV. Il en reste 3. Il en reste 3. Donc je pense qu'on va passer tout de suite sur l'attaque de H. Donc j'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 3. Ouf. Ça en fait 4. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 4. Raine. Sans Raine. Donc 4 plus. 2 dégâts chaque. Tan, tan, tan. Ouais non j'y crois pas trop là. 3 PV. Ça tanque. Ça tanque. Tu veux pas te soigner. C'est la bonne nouvelle. Et du coup on va passer aux attaques de l'âme. 3 attaques qui touchent à 3. Qui blessent sur du 3. Ça tanque les 3. Raine. Moins 1. 5 plus. Dégâts. 3 dé3. Ploup. 1, 2, 3, 4, 5. Il est mort. Il est mort mais je me soigne pas. Et c'est bien le plus embêtant dans cette histoire. Ça c'est pour toi. le plus sympa le plus embêtant ça reste subjectif du coup on va incrémenter la maladie de chaque côté ouais donc si on passe à 4 on devrait pas mourir normalement un fou le salut c'est vrai ici on passe à 2 début de la phase de déroute ouais bon bah pas de morale ici on va commencer par e sur du 4+, rien 0 et ici du coup c'est 4D ça en fait 2 une opagne à 6 non deux dégâts supplémentaires comment ça ça commence à sentir mauvais pour lui et va venir le jet important déjà on va faire le décompte des points je tiens toujours celui-ci je tiens toujours celui-ci je tiens celui-ci tu marques un point c'est ça donc ça le score passe de 14 à 6 pour toi et au niveau de ta tactique de bataille je n'ai pas pris ce que j'ai fait conquérir et je n'ai pas réussi donc 14 à 6 j'ai dit nid je n'ai pas tué ce qu'on va voir si tu as bien fait un 5 je te mets la pression c'est un 3 début du troisième round de bataille du coup pok pok a décidé de cramer cet objectif ici histoire de m'embêter histoire de t'empêcher de t'envoler exactement du coup au niveau de ma tactique de bataille alors déjà on va commencer par le commencement je vais tenter la prière au début de ma phase de héros pour sur un 3 plus être en full relance je suis à deux pc je pense que je vais en cramer un pour tenter un ralliement c'est important de le faire non toujours pas sur lequel je voulais faire sur les grands donc du coup du coup je vais prendre une petite expansion agressive sur les deux objectifs qui sont ici normalement j'ai juste à désengager je suis pépère au niveau de mon début de phase de héros j'ai terminé non je n'ai pas pris mon action héroïque je prends une heure de gloire sur mon chaos lord sur karkadrak merci parce que je voulais aussi faire pareil donc je vais le faire sur article ok phase de héros je vais tenter un fight last avec mon chaos lord sur karkadrak sur ton unité de porte peste double dans la tête ça fait 10 bon je peux pas abjurer c'est vrai que ça aurait été marrant que je fasse un fiasco et que je meurs comme une merde je peux pas abjurer parce que je suis mort du coup il t'apprend dernier fin de la phase de héros fin de la phase de héros on va passer à la phase de mouvement fin de ma phase de mouvement du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai désengagé mon chaos lord sur karkadrak pourquoi parce que je sais qu'il mourra pas ce tour là du coup la prochaine phase de héros je pourrais potentiellement le soigner donc c'est assez cool et en fait les varonguard ils vont avoir pour but de sécher hortikulus parce que s'il y a plus de héros en face ça veut dire qu'il ya plus de l'histoire d'un boc et c'est aussi si je peux toujours invoquer il ya plus autour des arbres c'est ça autour des arbres mais bon et la projection d'un arbre voilà exactement du coup c'est parti j'ai des charges ici mon chaos war shrine il va avoir une charge à 3 mais varonguard on va avoir une charge entre 5 et 6 ça fait 7 ça passe donc c'est réglé d'impact pas d'impact avec eux bon c'est une bonne nouvelle par contre sont en full relance c'est une mauvaise nouvelle et ensuite le chaos war shrine alors pourquoi je fais ça c'est simplement parce qu'au prochain tour je veux pas qu'ils puissent se désengager pour aller m'emmerder ici donc fin de la phase de charge on passe tout de suite à la phase de combat je vais activer ici en premier en sachant que cette unité a le droit à deux activations parce qu'elle les a pas encore fait donc normalement le hortikulus devrait péter je le remets un plus un à la touche est-ce que tu te mets un petit bonus mon pot de poc maintenant plus à la save histoire de rester à sa v4 allez donc c'est parti j'ai plus un touche plus un blesse plus un rennes plus un dégâts et il faut le rirel les varonguard j'ai six attaques qui vont toucher sur du 2 ou le relance blessé sur du 3 ou le relance ça t'en fait 5 rennes moins 2 5 à 4 plus c'est important ça fait 9 dégâts sachant qu'il y aurait 7 points de vie parce que ça j'en ai aussi soigné de dehors on a oublié de le dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la roue a avancé j'ai un film open à 4 donc bon normalement il meurt pas sur cette salle là ouais pas tout de suite oh c'est moche t'en sauves 2 oui ça suit pas t'en prends 7 j'en prends 7 c'est 7 pv il est mort alors première et seule activation de mon côté donc c'est sur du 5 plus 5 plus le but c'est surtout de mettre des maladies exactement bon ça en fait deux ouais puis il y a que trois touches à l'aujourd'hui c'est pas mon joueur allez sur du 5 une save à 4 ouais c'est tanker du coup je prends deux de maladies on va passer donc je passe à 3 alors je passerai à je sais ça j'en avais une donc je passe à 3 on va passer de suite à mes attaques on va enchaîner avec mon chaos war shrink donc j'ai quatre attaques qui vont toucher sur du 3 blessé sur du 3 ça t'en fait 2 rien de moins 1 pour deux dégâts donc 2 pour deux dégâts donc ça fait fin de peine à 5 et ben rien toujours pas donc ça fait un mort et ensuite j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 4 ah c'est pas la même histoire de laisser sur du 3 ça t'en fait 4 sans rend de 6 2 dégâts chaque ça fait 6 feel no pain 6 feel no pain allez on fait mieux que tout à l'heure ça serait bien ça en fait qu'un donc il y en a un grand pv très bien tu vas soigner tout seul donc on va retirer deux on va retirer deux je te laisse voir du coup au niveau du tour et ben c'est fini il ya quand même un petit peu de contagion donc lui il est toujours à 1 et lui par contre il passe à 4,4 de contagion je te laisse faire léger alors on va commencer par celui qui a 4 plus ça fait deux quand même un feel no pain de mon général ça fait un ton général ça en fait un feel no pain à 6 non les cavaliers les plus proches non non et les autres oui pas de feel no pain pour eux du coup au niveau du décompte des points je marque 1 point 3 points 5 points parce que je tiens les deux objectifs c'était pas trop grave de pas aller chercher l'objectif en face l'idée c'était surtout de pouvoir sortir les héros on est donc sur un score de 19 à 6 à 6 ouais à 6 quand même ça pue côté STD et ça fait plaisir en arrière quand ça pue alors bonne nouvelle j'arrive à mettre 30 points de convocation enfin bonne nouvelle c'est peut-être un peu tard donc je vais faire venir un un go un grand tonton là qui est ici en face de héros j'ai comme choisir ma tactique et je vais choisir slide warlord parce qu'il te reste un pv ouais tu es devant moi je vais tenter de le laver et puis c'est à peu près tout ce que je vais faire ouais ça marche moi de mon côté j'ai loupé mon soin pour me soigner des trois pv puisque j'ai huit de bravo et j'ai fait dix avec mes dés donc c'est bien dommage c'est vrai et du coup ben fin de la phase de héros fin de la phase de mouvement ouais du coup j'ai avancé tu n'as pas redeploy ouais j'ai des engagements d'organisation tu n'as pas redeploy et fin de la phase de mouvement j'ai invoqué le guo pour tenter une magnifique charge à 9 donc on a fait un peu de trigonométrie il est à 9 des deux et tu t'étais très bien placé parce que je peux pas rentrer sur le guo c'est pas drôle pas si c'est un peu drôle quand même on est bon on va commencer par la charge qui est importante charge à 9 c'est un 2 donc c'est pas bon on relance donc dernier pc c'est un 12 c'est pas mal boum je prends les deux kaboom et d'autre côté on a une petite charge à 3 je rigole je fais double 1 t'imagines c'est bon charge à 9 donc dans tous les cas le redeploy était inintéressant fin de la phase de charge ici tu as un petit stomp avec lui un peu spécial donc c'est sorti de plus franchement si celui-là je le rate je pense qu'il y aura un petit putain qui va s'échapper on va viser ceux qui ont la plus heureux là tu y as cru donc 4 bm je dois pas avoir mon philip no paint je suis un poil loin à mon avis donc ça va faire un mort ça fait un mort et un à 3 pv c'est ça exactement ensuite je vais avoir mes attaques enfin non il avait pris 2 donc il lui restait 3 donc il a pris donc 5 pv par tête donc il a pris 1 d'accord du coup il a deux armes une cloche et un petit couteau et il va falloir réfléchir un peu à comment on répartit ça donc lui il reste 4 points de vie c'est ça ouais ok et ici il en reste 9 ici il en reste 9 je pense qu'on va mettre la cloche sur lui et les petits couteaux là bas il faut que je vérifie les dégâts des deux pour ne pas renverser les deux ça marche moi je vais sûrement mettre un plus un la sauvegarde sur ces deux là alors c'était un petit peu compliqué on a fait un peu de mathématiques du coup il a une cloche et une lame ouais on va mettre quatre attaques de cloche sur celui à qui reste quatre points de vie donc dégâts 2 dégâts 2 plus une attaque de cloche sur les deux ppr ici toujours dégâts 2 et la lame quatre attaques arène moins un dégâts 3 ok très bien on commence par la cloche ouais je vais du coup évidemment garder mon plus un save pour ici ouais donc c'est parti je suis pas serein du tout du tout du 3 plus bon pas de maladie mais bon bien sûr qu'ils passent 3 plus à une une bomba j'ai pas mort 1 de moins un tank il a rien la solitude solitude on enchaîne donc l'attaque de cloche toujours ouais 3 plus à une maladie maladie 3 plus non non et une maladie tout de suite et ensuite quatre attaques en 3 plus 3 plus c'est un il est un petit peu mou lui un ouais ouais il est très mou etre deux moins de moins un ça y va trois ça tombe tout on passe au profil de nerling donc deux tiers dans eux un tiers dans les autres 5 plus ou maladie et une blessure garde à 3 ça fait un pv n'a pas mis plus de dégâts que ça va ça va un peu de respect et ensuite les dix et dix alors 1 2 3 4 et surtout de maladie de maladie et rien du tout très bien fin de l'activation on passe tout de suite à mes activations j'ai les deux ici et ici tu tapons dernier donc en tous les cas tu es activé donc c'est parti on va commencer par les deux mecs ici touche à 3 hop blesse à 4 ouais ça t'en fait deux rennes moins un deux rennes moins un ça fait deux dégâts deux dégâts on va enchaîner sur les attaques de poney quand même touche à 4 blesse à 3 une sans rend sans rend toujours pas combien de dégâts et ensuite on va passer aux attaques de lui lui par contre il est en full relance donc c'est parti touche à 3 blesse à 4 ou le relance rien du tout une ok et ensuite le poney touche à 4 blesse à 3 on passe tout de suite à l'activation de mon chaos lord sur karkadrak donc c'est parti le petit pair il va falloir qu'il cogne malheureusement c'est à la fin de la phase de combat qui soigne donc ça va être compliqué c'est parti on va commencer par les attaques de hache j'ai 5 attaques qui touche sur du 3 qui blesse sur du 3 ça t'en fait deux rennes pas de rennes et ben ça en fait deux dégâts de philipane ça fait un pv trois attaques qui touche à 3 qui blesse à 3 ça t'en fait une renne moins un pardon pas du coup pas de philipane des trois dégâts un aïe aïe il tape mou c'est deux pv j'ai un mort et ensuite on va passer aux attaques de la bestiole j'ai trois attaques qui vont toucher sur du 4 blessé sur du 3 rien du tout et ensuite on a les attaques de sabots un petit peu nulle deux attaques qui touchent à 4 blessent à 4 un du tout dur pour toi j'ai tué quoi un porte peste ouais fantastique pas mon activation j'aurais préféré que tu fasses ça à la phase d'avant activation des porte peste ouais donc il ya dix attaques en 4 plus 3 plus on espère faire un pv donc déjà il ya trois maladies c'est une bonne nouvelle ouais moi je vais me mettre en plus en save c'est le dernier pcr que ça va faire dans tous les cas je m'en doutais ça fait du coup cinq sauvegardes cinq sauvegardes à deux de toute façon il mourra sûrement à la maladie il tanque pour un instant par contre il avait pris je crois trois maladies en plus donc il a capé à 7 ouais ça va faire beaucoup maintenant on n'était pas à 7 pardon ça a dû bouger ouais il doit être à 5 ok du coup bah du coup il est à 5 maintenant il a pris 3 il avait celui d'avant fin de la phase de combat ça fait un de plus ici un de plus début de la phase de déroute on va passer tout de suite on passe à 5 au jet de maladie ouais jet de maladie à la part commençons ici donc ici ça fait donc là il faut faire un cas de plus sur 5d et qu'il fasse pas de film no pain exactement il ya deux cas de plus le double 6 non ok ça me rassure sinon je t'aurais détesté il est mort le petit mec derrière il prend un pv encore ouais alors à noter que est ce que les jeunes maladies sont synchrones je ne pense pas du coup il n'y a pas de film no pain donc là il y avait 3 donc 4 je remets déjà le dé à 1 ça en fait qu'un seul ok donc un pv et ensuite les autres et les autres là bas 5d bon 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 très bien fin 2 du tour donc au niveau des points tu marques 4 points 5 points 6 points tu as marqué ta clique de bataille tu as tué le seigneur de guerre donc ça fait donc ça fait 9 tu étais à 6 tu passes à 15 c'est pas mal c'est pas mal donc on est donc sur un score de 19 à 15 côté std j'ai dit j'ai dit c'est important c'est pour moi je suis cotin quatrième tour std donc malheureusement au niveau de mes tactiques de bataille ça se goupille assez mal donc mais tant pis je vais prendre tuer un monstre ou même tuer le seigneur de guerre tiens il est déjà mort ouais bah je prends tuer le seigneur de guerre t'as raison comme ça je suis sûr de pas pouvoir le faire au niveau de ma phase 2 début de phase de héros qu'est ce que j'ai à faire potentiellement je vais tenter de mettre une allez il va se remettre sur lui même la prière ouais il aura full relance de tout je n'apprécie pas tu m'étonnes ensuite qu'est ce que j'ai à faire pour le début de ma phase de héros j'ai pas grand grand chose le ralliement je peux pas le faire donc on va te laisser la main pour le début de ta phase de héros alors juste avant j'ai oublié de me soigner donc c'est des trois pv en plus il regagne un il a perdu un pv parfait ensuite une phase de héros je vais tenter de générer un pc ouais c'est un peu la dèche quand même c'est bon c'est généré ok pour la phase de héros c'est terminé moi ça va être très très rapide toute façon pour ce tour là je vais désengager ici pour aller prendre l'objectif de l'autre côté je vais les engager je vais peut-être tenter une charge ici je me suis écarté au maximum ici je désengage c'est important pour moi de pouvoir reprendre cet objectif là ici bah tant pis il y aura des choix à faire on pourra pas avoir et les unités et potentiellement venir vers cet objectif ici et ici j'ai une gentille petite charge à tenter c'est parti parti j'ai la relance en plus gratos parce que j'ai passé ma prière donc c'est parti est-ce que je me mets un petit plus d'un to it oui avec mon plaisir je ne peux pas me le mettre j'ai plus de héros il y a plus personne à porter je suis en full relance c'est pas trop grave est-ce que tu mets un plus un à la save alors je voudrais savoir quel est ta rende un moins un et pas de rende je me mets plus en save ok donc c'est parti on va commencer avec lui j'ai quatre attaques qui vont être en trois plus pour le relance pas besoin trois plus trois rennes moins un trois sous garde à six non non ça fait six dégâts on va faire celle suivante c'est du 4 plus full relance merci la prière qui est super bien c'est vraiment fort du 3 plus et ben c'est bon t'en fais 400 rennes donc 4 à 5 plus bon bah là on est content ça fait deux dégâts chaque donc ça fait 10 en tout 10 dégâts ça fait un petit trou ouais ça fait un gros trou quand même donc j'en prends ouais un mort deux morts trois morts et demi trois morts et demi très bien et tu vas avoir le droit de riposter cinq pépères qui peuvent taper donc on va tenter des maladies pas de maladies ou là et une blessure une save à quatre bon bon bah du coup on se regarde dans le blanc des yeux au niveau des points je marque quatre points ici ici tu as quand même un petit test de déroute potentiellement tu peux ramener des gars ouais non non donc c'est tout c'est tout au niveau des points on s'est trompé au tour d'avant c'est moi qui avait l'objectif parce que je compte pour deux donc tu n'es pas à 15 tu es à 13 je marque 4 je suis donc à 23 je suis vraiment fair play quand même maladie maladie c'est vrai donc un partout bah non là-bas il a deux ouais donc un ici non un là-bas oui et deux ici donc ça fait un pd alors quatrième tour qui va être important celui-là ouais il y a quand des points marqués du coup j'ai trois points pour ma zone trois points pour ça fait 6 t'es dans ma zone donc je reste à 6 3 points parce que je suis chez toi ouais mais tu es encore chez toi donc ça fait que trois points donc je passe à 9 malheureusement pas à 10 exactement et du coup je vais pouvoir invoquer des nerfs links que j'invoquerai du coup à la fin de la phase de mouvement en terme de tactique je vais choisir expansion agressive avec ces deux objectifs là que je suis sûr d'avoir en me dégageant carrément donc voilà pour mon tour on va passer à la phase de héros phase de héros tenter de gagner un pc ouais je mange pas de pain sur de plus c'est raté c'est vrai qu'il était mesquin est-ce que tu fais quelque chose là alors j'ai plus de j'aurais pu tenter un ralliement mais je pense que le ralliement est moins intéressant que le redeploy je pense aussi donc on va pas faire de ralliement ok bah du coup phase de sort on va lancer les sorts allez fais moi rêver je vais tenter un très mystique c'est très magique très magique bon c'est bon et du coup je pourrais les libérer c'est à la fin d'une phase au début d'une phase début d'une phase ok très bien et je vais lancer le sort abondance de chair ouais je suis un petit peu par là bas ça marche et ça passe très bien fin de ta phase de héros fin de la phase de héros fin de la phase de mouvement alors du coup tu as désengagé ça ouais avant c'est ton gros de quatre j'ai fait un redeploy de trois donc tu as gagné un pouce et là tu as invoqué ces petits nurglings c'est ça du coup on va tenter une charge avec le bon pépère charge à neuf charge à neuf on va craquer son pc tu méthodes 8 ça ne passe pas ça passe pas d'autre côté non plus d'ailleurs et du coup on va tenter la barre ouais charge à neuf bon bah c'est réglé début de la phase de déroute bon pas de morale mais il ya des maladies on va commencer par ce petit paire là ouais cas de plus à un pv donc il reste deux là bas ouais un pv et enfin tout au fond les deux derniers pas de pv rien du tout donc ici il a pris quatre ça commence à être un petit peu dégressif ok du coup fin du tour fin du tour au niveau des points pour marque 4 5 6 7 8 c'est ça donc tu étais à 13 c'est ça tu passes à 21 c'est ça 21 à 23 c'est ça initiative ça serait bien une fois 6 c'est pour moi cinquième tour côté slave to darkness alors on a fait le décompte il ya un monde où je peux arracher sûrement inégalité il ya 23 21 ma tactique de bataille ça va être chaud de la mettre je vais prendre rembrisé sur cette unité de porte peste à côté de ça j'ai toujours mon petit pc la question c'est est-ce que je vais tenter plutôt d'avoir une charge à neuf relanceable ici ou est-ce que je vais tenter un ralliement là bas je pense que je vais garder la charge à neuf relanceable ça me paraît plus intéressant ce petit père va se mettre sa prière sur sa tête c'est loupé ça fait plaisir je te cache pas que là je suis content quand même où est-ce que j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis mais c'est à peu près tout pour mon début de phase de héros de ton côté quand t'es gagné un pc ouais toujours avec le duo c'est passé très bien donc pour la phase de héros c'est tout j'ai rien d'autre à faire on va passer à la phase de mouvement j'ai mis lui un petit peu loin histoire que tu puisses pas reprendre l'objectif juste avec une invoque ça veut dire que bah potentiellement faudra que ton go aille là bas c'est à dire que s'il est là bas mais il n'est pas ailleurs exactement et ça c'est quand même une bonne nouvelle donc face de charge j'en ai pas 50 milliards j'ai une charge ici à neuf relanceable je vous avoue que ça me fait du bien de la passer me reste un pc je peux me mettre un pouce un tweet il reste pas 50 milliards de porte peste je compte pour deux surtout mega donc c'est parti ah j'ai eu peur j'ai eu le 6 allez relance moi ça qu'on en finisse qu'on en relance parce que je suis élite 6 ça ne passe pas je vais quand même tenter une charge avec ce mec là c'est une chape mais c'est pas grave c'est faire hop ben écoute je pense qu'on va enchaîner tout de suite ouais je pense qu'on va enchaîner tout de suite du coup c'est parti je vais avoir mes quatre attaques je peux pas mettre de plus un à la touche malheureusement est-ce que tu mets un petit plus dans la sauvegarde t'as plus que lui qui tape ouais ou coûte on va le tenter ouais c'est parti j'ai quatre attaques qui vont être en trois plus ou trois plus catastrophique une seule tank et ensuite j'en ai cinq qui vont être en touche à quatre voilà il est complètement pété touche à blesse à trois rien du tout super activation on a fait la dernière activation des portes de peste qui sont ici tu m'as mis un dégât et trois de maladie c'est ça ou deux dégâts je sais plus un dégât un dégât 3 de maladie un dégât donc c'est quatre maladies au total sur du cas de plus ça fait deux mortels il reprend deux il a pris 6 lui là bas toujours ouais il lui reste un pv là bas non non du coup fin du tour je marque quatre points malheureusement ici je ne reprends pas ce qui veut dire que je suis à 27 pour l'instant avant le dernier tour côté nurgle cinquième tour côté nurgle ouais ça va pas se jouer à grand chose au niveau des points non c'est vas-y dis moi la phase de héros début de phase de héros alors début de phase de héros déjà on a gagné les points de contagion donc je vais avoir un deux trois plus trois plus trois ça fait neuf et surtout on est la roue avancée et là je vais lancer un nombre de dégâts au nombre de tours donc 5d sur quatre plus je gagne un point de provocation donc ça m'en fait trois de plus donc j'étais à 10 je passe à 13 alors malheureusement 13 passe pas permet pas de passer cap des portes de peste qui est à 14 mais une petite bête de nurgle qui va arriver à la fin de la phase de mouvement ok ensuite en termes de tactique je vais utiliser mon traque à par heure et je vais tenter de gagner un pc sur quel objectif mon sac à par heure sur celui-ci ok ah pardon sur quelle montre sur celui-là ok de plus pas non voilà bah du coup action direct j'ai pas dévoi ouais c'était pour le plaisir chacun son tour c'est ça les sorts il va lancer une abondance de chair sur eux ce qui permettra quand même que tu gardes l'objectif sans te désengager parce que si tu désengages ça va être compliqué avec quatre de mouvements de rester sur l'objectif donc c'est à l'abondance de chair tu es sûr que ça reste ça passe pas et je vais lancer ensuite un très mystique très magique très magique ça passe du coup tu as avancé tes petites bestioles ouais il sort de prendre les autres partout lui tu l'as avancé il a un arcane bolt ça va lui permettre de finir le varanguard et à la fin de ta phase de mouvement t'as invoqué une bête c'est ça bon bah du coup je décharge la phase de charge est mort ce que j'aurais dû faire tout à l'heure pour le tuer pouf et là on va tenter une charge alors c'est une charge de l'espace mais bon c'est juste pour plaisir ça ne suffira pas et t'as plus de pc pour relancer exactement du coup phase de combat phase de combat elle est importante donc c'est parti activation des porte-pestes allez on met des on met des maladies non une maladie deux touches trois plus une blessure une blessure je peux pas mettre de pc de pc pour avoir un plus en sauvegarde c'est à quatre ça tente ça tente ok je vais riposter nature peinture donc c'est parti je vais avoir quatre attaques qui vont être en trois plus à une seule un de moins un ah bah pas sauvegarde il ya combien dégâts deux bon j'ai déjà raté une j'ai raté deux donc j'ai un mort ok et ensuite j'ai mes attaques normal j'ai pris six c'est du quatre voilà il est complètement craqué c'était du trois du coup au niveau de la début de la phase de déroute la maladie changera plus rien puisqu'il lui reste 6 pv il a quatre tokens de maladie ici ça fera pas de mort supplémentaire du coup au niveau des points ça t'en fait un ouais deux trois oui quatre cinq six sept plus de neuf donc tu passes à 30 moi je suis à 27 tu marque la tactique de bataille ouais je marque ma tactique de bataille ça fait donc un score de 33 à 30 côté nurgle s merci mon petit pop pop on se retrouve tout de suite pour un petit débrief du coup mon petit pop pop qui débrief de cette partie qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que tu y as cru alors au début oui après non et à la fin toujours pas et puis finalement c'est non non vraiment hyper surprenant ça finit à 33 30 surtout que j'ai fait n'importe quoi enfin vraiment j'y suis allé au culot ça n'a pas marché du tout et en fait le culot il est arrivé au bon moment ouais ouais le vrai ton et clean one il a fait le taf en fin de partie alors évidemment de toute façon c'est 30 points d'invoque mine de rien ceux qui ont fait la partie je pense que c'est les petits nurglings sur le côté qui ont ramené autant de points d'invoque que ça ouais et qui t'ont permis en fait d'invoquer bah tout quasiment un tour plus tôt en fait c'est marrant parce qu'il y a plein de petits faits de jeu dont on se rend pas forcément compte instantanément mais qui ont été hyper impactant je pense par exemple au fait que le war shrine laisse un nurglings en fait c'est marrant de se dire que si tu le nurglings il n'y a pas d'invoque donc il n'y a pas de go donc il y a deux packs de bar en quoi en fait c'est incroyable quoi après il y a les deux écoles de nurglings exprès au cas où elle meurt voilà parce qu'il y avait une mais le fait est que je pense que ce qui vraiment sauve d'un parti c'est le fait que quand le duo arrive il réussit sa charge quoi il fait une charge à 12 c'est clair et ça de passer par une charge à 9 avec un beau 12 ça m'est confortable et pourtant il a rebondi il a rebondi ouais mais le fait est que c'est un monstre qui compte pour 5 ouais c'est clair ça fait une belle différence et c'est vrai que moi dans ma liste où mine de rien j'ai pas grand chose sur table j'avais 8 figs dont 6 qui en fait tout le monde comptait pour 2 mais en présence sur les objectifs c'était pas incroyable et c'est vrai qu'il y a eu plein de petits faits de jeu typiquement à un moment avec mon kart krabark j'ai eu le choix entre tuer ton héros ce qui aurait été beaucoup plus impactant si tu avais eu le tour derrière plutôt que là disons que comme j'ai le tour derrière effectivement si je l'avais su j'aurais peut-être plutôt été chercher les porte peste mais voilà plein de petits faits de jeu et c'est super intéressant de se dire que au début de partie c'était assez mal engagé pour toi il y a eu des petits peelings qui auraient pu être fait pour éventuellement me bloquer mes varanguards parce qu'on se rend compte que les varanguards quand ils cherchent pas bah ça fait pas le tas sur nurgle tank quoi c'est ça nurgle tank ça a moindri un petit peu virtuellement la pénétration d'armure mais honnêtement partie super intéressante et on voit que même avec des oppositions de style complète c'est à dire la cavalerie agressive contre du nurgle tanky qui avance méthodiquement en fait on a quand même des parties dingue quoi mais c'est une faite ce qui est marrant je trouve c'est qu'on a dû tout le temps jouer en réaction et c'est c'est toujours facile à post-alurie de dire j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça mais toi tu comptais pas forcément sur des tours qui s'alternent aussi bien comme ça et moi je comptais vraiment sur un double tour en fait j'ai pris des décisions qui paraissent complètement stupides quand on n'a pas de double tour voilà ce qui est un pareil mais le fait est que ouais bah comme l'un dans l'autre notre plan de jeu s'est pas déroulé vraiment comme on l'a voulu qu'il y a eu des craquages par moments qui m'ont laissé effectivement survivre alors que j'aurais peut-être pas dû des moments où je n'ai pas fait les dégâts que j'aurais dû te faire on a dû pas mal improviser et au final bah pour moi ça reste une partie hyper instaurative et j'ai appris plein de choses parce que ce que vous savez pas c'est que j'ai fait chier Sam pour comprendre les règles il y a plein de trucs que je ne sais pas faire c'est compliqué de passer de 40k à AOS ouais essayer de me faire des petites consoles après avoir tapé c'est vrai dans ma tête j'étais là 3 pouces c'est bon je conseille c'est bon c'est vrai que voilà la partie était quand même super intéressante moi je pense que j'ai un peu dévissé concernant mes tactiques de bataille parce que j'en marque 2 sur 5 ça me coûte trop cher et trois points de retard finalement au final c'est pas énorme en fait je ne pensais pas garder un pack de Varengoie jusqu'au bout de la partie moi non plus donc non franchement super parti et voilà j'ai perdu la dernière fois je pensais avoir gagné ça a été un nul là j'ai perdu il n'y a rien à dire a priori trois points on verra s'il y en a bien compté recompté les points on sait jamais mais tu avais quand même une liste qui était très dur à jouer tu peux pas te permettre de perdre une unité c'est quand même très compliqué de le scénario était assez intéressant parce que j'avais un objectif chez moi ce qui me permettait de quand même avoir un minimum de points et d'un autre côté j'avais pas vraiment de quoi le défendre avec ma cavalerie parce qu'il fallait que j'aille prendre les objectifs sur les côtés et on voit que mine de rien à la longue si ça dure deux tours de plus je suis table rasée et toi tu as deux fois plus d'unités sur la table parce que c'est vraiment ce qu'ils ont réussi à retransmettre avec une orgueule qui s'étend et se répand sur toute la table comme ça voilà bah écoute merci mon petit beaucoup merci à toi j'espère que cette revanche de belles t'a plu ouais mais il y a quand même un petit goût de c'était pas t'es gloom spite c'est vrai que moi j'en fais une troisième bon bah on fera une belle de belles de belles pour voir si on est vraiment à égalité au bout de trois parties ouais maintenant j'ai compris les règles maintenant je suis bon bah écoute merci beaucoup j'espère que ça vous a plu et puis comme d'hab vous avez tous les liens en description si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux l'instagram le facebook le discord et nous soutenir vous avez le tipeee et surtout n'hésitez pas un petit pouce bleu un petit commentaire ça nous aide ça nous donne de la motive vous avez la page de ce monsieur mais qui est déjà internationalement connu ouais ça n'a pas beaucoup d'importance vraiment aider Sam et des autres food nerds c'est hyper important c'est gentil non mais il faut le dire je sais je le répète tout le temps mais enfin ceux à qui je parle on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui représentent l'entreprise qui le diffusent soutenez les moi je veux dire ma page enfin c'est cool mais screw girl lâchez des boutons lâchez des com lâchez des sous si vous pouvez seulement si vous pouvez mais écoute merci à toi en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut salut merci